Aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que c'est l'Egypte qui va accueillir la Cannes 2019. Fin du suspense après des mois de tergiversation. La Confédération africaine a enfin sa compétition. L'Egypte a battu l'Afrique du Sud et pour la première fois depuis 2006, elle accueillera la Cannes. Nous avons peu de temps mais l'Egypte est prête pour un tel événement. Nous l'avons organisé cinq fois et nous avons aussi reçu deux Coupes du monde des jeunes. Je vous promets que les nations africaines seront bien accueillies et très heureuses dans notre pays. Depuis le 30 novembre et la décision d'abandonner la piste camerounaise et son impréparation, les autorités du football africain ont eu quelques sueurs froides, peu de candidats et le temps qui filait pour une première Cannes à 24 équipes cet été. La solution égyptienne pose encore question, ce sera l'été justement et sa canicule sur place pèsera sur les organismes. Mais l'inquiétude vient d'un autre climat sécuritaire celui-là. Depuis sa dernière organisation en 2006, l'Egypte a vu passer les manifestations de la place Tahrir, la chute de Moubarak, la répression policière et l'avènement d'Al-Sissi. Mais aussi les violences dans les stades. Le plus marquant, 74 morts ici, dans les mouvements de foule à Port Saïd en 2012. Question sécurité balayée par les Égyptiens. Non, non, il y a beaucoup de choses de prévues au niveau sécurité. Je pense qu'il n'y aura aucun problème. Sur le plan sportif, l'Egypte était déjà qualifiée. Le Cameroun, lui, devra à tout prix éviter la défaite le 22 mars face aux Comores, pour éviter de voir une nouvelle fois la Cannes lui passer sous le nom. Sous-titrage Société Radio-Canada